Ce garçon tout stressé va donc épouser ma sœur. Eh mais sérieux, poteau, t'es vraiment vilain. Qu'est-ce que tu fous avec elle, ça ? Vire ta caméra, là ! T'es gaffe ! C'est à mon grand-père, il a filmé le mariage de mes parents avec ça. Arthur ! Ça perpétue la tradition, là. Laisse-moi faire du slam à la cérémonie. Mais je t'ai déjà dit non ! C'est poétique. Non mais, t'es un témoin. Fais des trucs de témoins. Enfin, je sais pas ce qu'ils font, mais les témoins ne slamment pas. C'est parce que t'as pas compris que ça va être un interlude poétique où je filme. Je me lève en pleine cérémonie, les gens disent tiens, il va faire un discours, ça va être chiant, comme d'hab. Là, c'est dans mon portable. Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, bam ! On est ici pour célébrer l'union de deux personnes que j'aime. C'est nul. Rien de servile. Quand il s'agit de servir un frérot, pas de problème. Les gens veulent s'ambiancer. Arthur ! Ils veulent du slam à l'ambiance. Bah non, ça s'ambiance pas. Arthur ! Je suis désolée, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus quoi ? Tout ça là, tout le truc, tout ce mariage, c'est trop, j'arrive pas, je peux plus. Attends, t'es en train de dire quoi là ? Je suis en train de dire qu'on se marie pas, on arrête. Je peux plus. C'est trop pour moi, j'arrive pas. Mais tu me dis... Attends, tu viens, tu me dis... Le jour... Super. Non mais oui, bien sûr. Super. Je suis pas censé ne pas te voir en robe de mariée, il n'y a pas une tradition. Oh, ça va ! Tout ça, c'est fait. Maintenant, je vais aller checker pour voir si tout le monde est en place. Voilà, faisons ça. Fais en sorte que... Isa et ma mère soient pas à côté, s'il te plaît. Isa. Isa, ma tante. Eh bah, viens me montrer. Tu crois que je connais tous les beaufs de ta famille ou quoi ? Ok. Je suis tellement fier de toi, sereine. Mais comment ça se fait que t'es aussi détente ? Ça va, je suis pas... J'avais lu ça. Ils disent que quand t'es stressée de ouf, tu fais genre tu rigoles, t'es détente et tout, alors qu'on fait ça. Ouh, ça y est, le roi des théories foireuses commence à s'exprimer là. Non, non, mais il a pas tort. Attends, c'est quand même le plus beau jour de ta vie et t'es limite en mode post-café quoi. Je suis pas en mode, non, pas du tout. Non, j'aborde mon mariage à l'image de l'autre couple avec moi et Arthur, tu vois. Genre, cool, détente, très amoureux aussi, tu vois. Bon, c'est pas le plus beau jour de ma vie, mais ça fera forcément partie d'un des plus beaux jours de ma vie, ouais. Moi, je vois ce qu'elle veut dire. Le jour où je vais me marier, parce que ça va arriver, ok. Ce sera pas le plus beau jour de ma vie, loin de là. Même pas le deuxième. Même pas le troisième, en vrai. J'étais là, en direct, à la télé. Quand Goku, il s'est transformé en saiyan, j'étais là. Ah ouais, donc toi, tu classes les plus beaux jours de ta vie, toi. Ouais. Ok. Et donc du coup, c'est quoi le plus beau jour de ta vie pour toi, genre le top up de pop ? Top up de pop ? J'étais prêt à défoncer la ville. C'est un rêve, ça. Ça peut pas être le plus beau jour de ta vie. Ouais, mais quand j'ai fait le rêve, c'était le plus beau jour de ma vie. Oui, mais le plus beau jour de ta vie, ça serait le plus beau jour de ta vraie vie. Pas la plus belle nuit de ta vie. Ok, mais quand j'ai fait le rêve, c'était en plein jour, après le déjeuner, donc ça peut compter comme un jour, donc ça peut compter comme le plus beau jour de ma vie. Bah, si. Mais donc, en fait, Isa, c'est celle qui a de la moustache qu'on a mis au deuxième rang, là. Oui. Enfin, non, c'est un duvet, c'est pas de la moustache. En fait, vous, vous vous prenez pour le comité de validation des plus beaux jours de la vie des gens, normal. Vous parlez de quoi ? Non, mais Léa, c'est lui qui raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure, là. Ouz, toi, t'es chaud en notre travail, non ? Ouais. Bah, je suis en train de me dire, tu vois, ne pas, ça fait peut-être tout moche, tu vois. Toi, Léa, c'est quoi le plus beau jour de ta vie ? Bah. Alors, c'est vrai que déjà, elle est pas finie, finie ma vie, mais je pense que le plus beau jour de ma vie, ce serait... T'es trop... Attends, il s'envalide, ça ? Qu'est-ce qu'il y a dix minutes ? Qui vit son plus beau jour il y a dix minutes ? C'est normal, c'est ma meilleure pote. Bah, ta vie, elle est éclatée. Ton plus beau jour de ta vie, il est calqué sur ce qu'est censé être son plus beau jour à elle. T'as un plus beau jour de ta vie par procuration, toi. C'est bon, on peut y aller maintenant. Ok, madame, j'ai un vieux plus beau jour de ma life. Et voilà, t'es tout frais, mon frère. C'est cool. Oh, merde, l'alliance, putain. Adam ! Adam ! Il est plus tendu que toi. Oh, qu'est-ce que t'arrives ? Pourquoi, depuis tard, t'auras pas de me parler comme si j'en avais rien à foutre de mon mariage, en fait ? Ça va, t'énerve pas. Je me pose la question, c'est tout. Moi, je pensais qu'aujourd'hui, ce serait le plus beau jour de ta vie. Ah ouais ? Et pourquoi ça te parait logique que ce soit le plus beau jour de ma vie aujourd'hui ? C'est parce que je suis une femme, c'est ça ? Donc, le mariage est censé être le plus beau jour de ma vie ? Et après, ce sera quoi ? La naissance de mon premier gars, je suppose ? Bon, tout est bon, on va pouvoir y aller. On va demander à Arthur, comme ça, je serai pas le grand frère misogine. Aujourd'hui, c'est bien le plus beau jour de ta vie. Non, je crois que mon plus beau jour, c'est quand je l'ai demandé en mariage, mec. C'était ouf. Ouah, t'as fait ta demande par SMS, et toi, t'as accepté ? Mais oui, c'était trop mignon, il avait mis des emojis, ça a tout changé. Tu vois, j'ai pas besoin d'un plus beau jour de ma vie. J'en veux juste plusieurs comme ça. On y va ? On est ici pour célébrer l'union de deux personnes que j'aime. Rien de servile quand il s'agit de servir un frérot, pas de problème. Ils se sont vus, ils se sont aimés de manière instantanée. Un idylle qui a vu le jour il y a quelques années. Pourtant, ils sont tellement liés qu'on dirait qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont nés. L'un est verso, l'autre est lion. Recto verso pour ce couple digne du roi lion. Nala et Simba sème jusqu'à ce que Scar les sépare. Pas de cicatrices pour ce couple qui est maintenant marié. J'ai nommé Naïma et Arthur, ils vont démonter la pièce. Alors, t'es là ? Oui ! Non ! Si ! J'arrive !